L'ambiance au tribunal de première instance d'Ongaoundiri contraste avec le calme des jours ordinaires qui caractérise ce temple de la justice et pour cause la tenue du procès de la nouvelle écrivaine de 17 ans accusée de diffamation par les leaders de la communauté du village Idole. Dans son ouvrage, elle a insulté le village, elle a dit qu'il a idole et les filles n'ont pas droit à l'éducation, il y a les mariages forcés, les mariages précaux. Selon cette communauté, le roman porte atteinte à la rénommée et à l'histoire du village. L'enjeu de cette bataille juridique a pour but de protéger cet héritage. Moi, on ne veut pas l'argent. Le deux, je ne veux pas salir le nom de mon papa et aussi le nom de notre communauté. Le procès s'est ouvert en l'absence de l'auteur du roman représenté par un collège d'avocats. Ce groupe de femmes s'est constitué en comité de soutien. Le roman qui s'intitule « Mon père ou mon destin » retrace en des termes jugés offensants la vie du père fondateur du village Idole, Marzouka ou Mouhani, puisqu'il s'agit d'elle, peint en noir. L'histoire de ce village et ses habitants sera-t-elle inculpée pour diffamation ? La décision sera peut-être connue le 17 août prochain, date de la prochaine audience. L'éditeur du livre, pour sa part, est improuvable. L'éditeur du livre, pour sa part, est un village à Paris « Mon roche ». La décision sera-t-elle inculpée pour un nouveau collège de tickets. L'éditeur du livre, pour sa part, est un village à Paris « Mon roche », l'éditeur du public. Sous-titrage ST' 501